C'est comme vous voulez, si vous voulez... C'est décidé comme ça. C'est décidé comme ça. Vas-y. Alors, j'ai le regret de vous dire une chose, c'est que je ne vais pas du tout vous parler des Roms migrants. Parce que les Roms, ce sont des millions de gens, et les migrants, c'est une petite pointe de l'iceberg qui affleure jusqu'à Chine. Et moi, je vais essayer de vous parler de l'ensemble du peuple rome. Sous toutes ses formes. Ces riches, ces pauvres, ces intellectuels, ces analphabètes, ces hommes, ces femmes, ces conservateurs, c'est ceux qui votent FN, ceux qui se battent pour leur émancipation, ceux qui constituent des comités pour la dignité des Roms, ceux qui constituent un mouvement féministe rome, celles, je vais vous parler de tout ça. Je vais vous emmener dans un tout autre pays que la Sarkozy. Dans un pays qui est la planète toute entière, il y a des Roms avec les yeux bien bridés au Japon. Il y a 30 000 Roms macédoniens qui vivent en Australie, à la suite des guerres yéroslaves. Il y a des Roms au Canada. Il y a des Roms qui se sont fait connaître pour telles en Europe à partir du XIIe siècle, grâce aux pèlerins croisés qui partaient à Jérusalem récupérer la ville dite sainte à leurs yeux, et qui, au cours de leur voyage, ont noté qu'ils avaient vu des gens comme ci, comme ça et autrement, ici, à Chypre, et c'est ainsi que l'on s'est aperçu qu'il existait ce groupe d'êtres humains qui présentaient des caractéristiques toutes semblables et qui s'appelaient entre eux les Roms. Par conséquent, premièrement, quand je vous parle de Roms, je vous parle de l'ensemble du peuple cigane. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'a demandé l'Union Romanie Internationale. Et donc, je suis une anarchiste, je ne sais pas s'il faut dire militante anarchiste, mais anarchiste, c'est une certitude, ce n'est pas un scoop. Et lorsque je travaille avec les Roms, je travaille avec les Roms dans le but de contribuer à leur émancipation. Donc, ils savent tous, ceux avec qui je travaille, que je suis anarchiste, ils me demandent de leur donner les documents, donne-nous un manuel, etc., etc. Je ne suis pas là pour faire avec eux de la propagande, mais c'est en raison de certaines positions que j'ai avec eux que nous avons certains types de débats. Et c'est la raison pour laquelle ils m'ont pris l'Union Romanie Internationale, il y a 20 ans de cela. L'Union Romanie Internationale s'est constituée en 1971 à Londres, par des intellectuels roms, c'est-à-dire gitanes espagnols, manouches et cintialements, et roms du reste du globe, venus de tous les pays pour créer leur 60 mai 68 à eux, c'est-à-dire l'Union Romanie Internationale. Il y avait des gens de tous les pays et à cette Union Romanie Internationale, ils ont décidé que premièrement, toute l'Europe, les États européens, devraient connaître le génocide contre les roms pendant la Deuxième Guerre mondiale. Deuxièmement, que le 8 avril serait la journée internationale des roms, à l'image du 8 mars par Clara Zetkin pour la Journée Internationale des femmes, qu'il y aurait un hymne, « Je l'aime, je l'aime » et qu'il y aurait un drapeau, drapeau dont l'immense avantage est de représenter un pays immatériel et sans terre. Et ce drapeau, donc, est vert pour représenter l'herbe, bleu pour représenter le ciel et avec une roue rouge au milieu pour représenter la filiation à l'Inde, d'où vient le peuple rome, car dans le drapeau indien, il y a une roue rouge au milieu qui signifie en termes indiens la roue de la vie. Bon, et que certains folkloristes préfèrent transformer, pour ce qu'est de la France, en roue du chariot d'Acher. Bon, c'est une roue, dans tous les cas de figure, qui avance. Voilà. Ces gens-là, donc, ont pris un certain nombre de décisions et ensuite, ont fait des congrès divers et variés et dès la chute du mur de Berlin, ils se sont vite rassemblés et ils ont dit c'était tous des gens qui appartenaient à ce que nous appelions dans le langage, entre guillemets, politique, les intellectuels de la troisième voie. C'est-à-dire, c'était tous des gens qui étaient critiques par rapport au régime dans lequel ils vivaient. Certes, la plupart d'entre eux, pour avoir les emplois qu'ils avaient, avaient été membres du Parti communiste. Mais non, ils n'étaient plus membres, faisaient partie des associations de citoyens critiques, ont participé à la révolution de velours en Tchéquie, à la chute, à la lutte pour la chute de Ceausescu en Roumanie, etc. etc. Et donc, étant des citoyens opposants et oppositionnels comme les autres, ils ont pris des mesures concernant comment ils se représentaient l'avenir et l'émancipation à leurs yeux du peuple rome. C'est-à-dire qu'ils sont, comme tout le monde, des ultra-minoritaires, 0,0001% de la population en Roumanie mondiale, comme n'importe quel intellectuel politique militant sur la planète, qu'ils se lançaient dans un programme de rêve mais aussi de demandes concrètes comme n'importe quel mouvement politique ordinaire ou citoyen et que, bien entendu, ils ne représentaient en aucune façon l'ensemble de tout le peuple rome paupérisé, analphabète, exclu au fin fond des villages. Jamais ils n'ont dit ça. En revanche, c'est bien de ces gens-là dont ils se sont préoccupés depuis très longtemps car le mouvement des roms est bien antérieur à 1971. Il commence à la fin du XIXe siècle. Voilà ces gens-là donc que j'ai rencontrés en 1992 oui, après deux années de travail bibliographique m'ont emmené avec eux dans leur terrain de travail, dans leur colloque et dans leur réunion d'élaboration. et c'est la raison pour laquelle mon travail avec les roms est si différent de celui des tziganologues en France. Non seulement d'abord en général ils disent tout le contraire des choses que je peux dire puis ils ont tout à fait des autres perspectives ce qui est parfaitement normal. Les académiciens étudient dans leur académie etc. Bon, moi, l'Union Romani les militants m'ont adopté. Nous avions à peu près le même âge nous étions de la même génération. Certains avaient fait des manifs à Belgrade en 68 tout comme moi dans d'autres lieux. Nous avions pour certains quand ils étaient sociologues lu les mêmes livres et une proximité intellectuelle et politique très très facile. Or ces gens-là avaient déjà commencé à réclamer auprès des instances européennes des droits. Des droits pour la totalité du peuple de la terre. Premièrement tous les roms qui se disent roms sont des roms. C'est-à-dire nul n'a le droit de désigner comme cigane une personne qui ne se désigne pas elle-même. comme cigane parce que ça c'est du racisme. En revanche une personne qui s'auto-désigne comme rome qui est le terme revendiqué pour la dignité de l'ensemble du peuple de cigane sur toute la terre si elle-même se présente comme rome nous sommes en droit de la suivre dans son appellation. C'est-à-dire ne pas confondre la désignation la stigmatisation par autrui avec l'auto-affirmation de la dignité. Ce sont deux choses différentes. Charlie Chaplin qui est le héros de certains intellectuels roms est supposé être d'une ascendance romanie cigane. Une de ses grands-mères aurait été rome. J'ai même lu récemment que c'était même plus proche une mère ou je ne sais pas trop quoi. D'accord mais il ne l'a jamais revendiqué et alors on va le fabriquer de cigane contre son propre gré et pourquoi ? Et au nom de quoi ? Là, ça ne colle plus. L'une des plus grandes chanteuses roumaines avec une voix extraordinaire du temps de Ceausescu. Ça y est, son nom m'échappe mais vous allez me la... Ah ben non, vous êtes trop jeunes. Bon, bref. Elle était... Il n'y a pas photo, elle peut être autre chose que rome, une voix, mais bon. J'armais de la vie, elle a revendiqué être rome. Elle chantait en roumain. Au nom de quoi on le fabriquerait rome. Donc, il y a beaucoup de gens dans les sociétés occidentales qui sont d'ascendance rome, gitan, manouche, cinti. Dès qu'ils ont... Généralement, ça marche avec l'ascension sociale. Dès qu'ils ont commencé à grimper dans la société, ils ne veulent surtout plus être désignés comme rome, manouche ou gitan, car c'est une désignation qu'ils ont vécue, à juste titre, comme tellement discriminante que pour eux, ça les ramène à des siècles en arrière. Donc, souvent, dès qu'il y a ascension sociale, ils ne veulent plus se faire désigner pour manouche. Mais c'est à eux de choisir comment ils veulent être. Ils sont des citoyens. Dans la totalité des sociétés tout au moins européennes, occidentales, les roms sont citoyens de ces sociétés. Il n'existe aucune société moderne dont la législation que la législation autorise à exclure parce qu'il est rome une personne qui est née sur son sol. Que les choses se fassent dans la réalité, ainsi est une autre analyse. Que les roms soient soumis à une sous-citoyenneté en France comme en Hongrie comme n'importe où ailleurs, ça c'est autre chose. Mais la législation, c'est une législation de constitution d'un état moderne. Nul état ne légifère dans l'exclusion des roms. C'est impossible. Quand on parle d'exclusion des roms, on parle d'autre chose. On parle de racisme, on parle de mesures, on parle de situations concrètes, sociales, économiques qui peuvent s'analyser en termes de classe. C'est ce que les nouveaux défenseurs des roms généralement préfèrent faire parce que comme ça, ça leur permet de ne pas sortir des schémas républicains et de ne pas avoir à faire intervenir des catégories qui leur sont étrangères depuis la Révolution française, comme par exemple l'ethnie. Nous appelons ça la différence culturelle, l'occitanisme, que sais-je encore. Mais, à la vérité, les roms, les roms militants, eux, qui ont fait l'expérience essentiellement dans les pays d'Europe de l'Est, du communisme, savent exactement ce qu'il en est d'une égalité qui est fondée sur l'exclusive reconnaissance sociale, du statut social, et non pas du statut entre guillemets ethnique. Or, ces roms-là savent que la dénonciation et le remède en termes exclusivement sociaux de la situation des roms n'a abouti à rien et est largement insuffisante à englober l'ensemble des questions qui se posent avec les roms. Je vais vous donner un exemple pour être bien comprise. La scolarisation. Cette scolarisation n'a pas réussi mieux à l'Est qu'à l'Ouest. Il n'y a pas plus de personnes alphabétisées dans la population romaine, dans les régimes libéraux d'Europe occidentale que dans les anciens régimes communistes d'Europe orientale. C'est le même échec scolaire, pas tout à fait avec les mêmes pratiques. On n'a pas en France expédié de préférence les enfants roms parce qu'ils avaient des retards scolaires directement vers des filières de psychiatrisation qui sont des filières d'exclusion sociale, etc. À l'Ouest, je n'ai pas entendu dire ça jamais. Donc, les procédures ne sont pas exactement mot pour mot les mêmes partout mais dans tous les cas de figure, aucun régime que nous ayons connu et que les roms aient traversé n'a réussi à abolir l'identité que certains préfèrent appeler culturelle et que moi j'appelle ethnique mais attention il faut que je vous l'explique n'éprenez pas à ce propos appelons-là disons l'identité culturelle des roms. Aucun régime ni le régime ottoman ni l'ancien régime ni la révolution française ni l'appel de Bonaparte ni Marie-Thérèse de Hapibourg ni le Tsar et Catherine de Russie ni aucun type de... Ils les ont tous traversés tous ceux qu'on connaît. Ils ont été citoyens pas citoyens serfs et esclaves en Roumanie de tous ces régimes aucun de ces régimes n'a réussi à les faire disparaître comme chacun de ces régimes l'a espéré. Marie-Thérèse de Hapibourg au nom des Lumières a volé les enfants des familles hongroises pour les placer chez les paysans pour qu'ils se paysanisent et se hongarisent excusez-moi des néologismes je vous prie de remettre les choses d'aplomb à ma place pour pas que je perde mon fil ce qui fait qu'en Hongrie il y a effectivement une histoire qui est spécifique des Roms c'est exact et d'ailleurs dans chaque pays il y a une partie spécifique d'histoire des Roms mais cela n'a pas anéanti l'identité des Roms en Hongrie loin de là très très loin de là et donc ça c'est une chose stupéfiante et qui doit nous rendre me semble-t-il optimistes sur le fait qu'il n'est pas encore rivé celui qui aura réussi à faire disparaître de la surface de la terre la culture romanie bien que tous les anthropologues de métier nous apprennent qu'il meurt des cultures de la surface de la terre tous les jours tous les jours disparaissent certaines cultures en Amazonie en Amérique latine etc s'éteignent des groupes soit par auto-destruction certains se suicident soit parce qu'ils sont trop persécutés certes jusqu'à présent les Roms manifestent une telle souplesse qu'ils ont réussi à déjouer toutes les tentatives de les faire distinctes de tous les régimes bon en revanche il s'agit s'il s'agit bien d'un peuple commun je le pense car beaucoup pensent qu'il ne s'agit pas du tout d'un peuple que nous avons affaire à des petits groupes éparpillés qui n'ont rien à voir entre eux c'est ce que nous de la vieille école Union Romanie et autres quelques vieillards nous appelons la nouvelle école négationniste car en ce qui concerne les Roms il existe aussi une école négationniste qui dit ils ne sont pas un peuple c'est pas une vraie langue c'est pas une vraie persécution c'est pas un vrai génocide il n'y a rien qui est vrai avec les négationnistes chez les Roms à l'inverse il y a certains vieux concepts auxquels nous nous accrochons dont je suis et qui pensons que les Roms sont une civilisation à part entière avec sa propre langue sa propre cosmogonie ses propres croyances ses propres pratiques sociales ça c'est une certitude absolue que j'ai étudié il n'y a aucun doute là-dessus mais qui en même temps vit à l'intérieur d'autres sociétés qui sont organisées autrement et donc sont bilingues toujours bilingues un Roms qui n'est pas bilingue ça n'existe pas qui ne parle que la langue romanique quand il est adulte ça n'existe pas pas du tout enfants oui bébés oui jusqu'à la sortie de la maternelle en âge d'école primaire oui on peut ne parler que la langue romanique mais dès les premières années de socialisation à l'école c'est terminé il devient bilingue tous les Roms sont bilingues tous les Roms connaissent les usages du pays où ils vivent ils ont ils se sont convertis à toutes les religions de la planète absolument toutes et quelquefois à deux à la fois il n'y a pas de problème avec ça ils prennent toutes les manières de table on peut manger si on est musulman assis par terre en tailleur on peut manger avec une nappe blanche sur une table si on est catholique et qu'on veut faire le dernier festin bon donc quand il n'y a aucun artisanat Rome puisqu'il n'y a pas de 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 artisanat traditionnel qu'on parlerait d'artisanat des aztèques par exemple attention attention bon on dit qu'il s'agit d'un peuple atterritorial ça c'est la définition de l'Union Europénie un peuple une unité atterritorial sans territoire et qui n'en réclame pas sauf disent-ils ne soyons pas trop affirmatif car nul ne sait ce que l'histoire nous réserve peut-être que nous serons obligés un jour si les persécutions sont trop violentes de réclamer ce que nous ne voulons pas c'est à dire un territoire et un état nous n'en voulons pas aujourd'hui ils n'en veulent pas et j'ai assisté à maintes conversations avec des roms qui n'étaient pas particulièrement hautement éduqués des roms de classe moyenne par exemple en Yougoslavie alors est-ce qu'on veut un état qu'est-ce que t'en penses oh non pas d'état ce sont des choses qui se disent qui se disent et qui se discutent donc cette perspective est absolument absente des revendications que demandent pour autant que j'ai compris les roms que demande le peuple rome le droit de survivre premièrement les militants engagés pour la reconnaissance des droits citoyens demandent l'égalité des droits malgré la conscience aiguë du fait qu'il s'agit bien d'une civilisation avec ses pratiques et ses croyances à elle à l'intérieur d'une autre civilisation qui serait disons pour faire vite la civilisation occidentale malgré cela les militants engagés et éduqués savent parfaitement qu'ils ne peuvent pas revendiquer politiquement un certain nombre de droits qui vont avec leur civilisation et donc pour l'instant l'objectif majeur principale c'est l'égalité des droits ce qui implique déjà un programme absolument colossal fin des discriminations diverses et variées droit au travail je ne vous parle pas des migrants je vous parle dans les pays lutte contre le racisme les roms sont peut-être peut-être le peuple le plus racisé de la terre il y a eu des études faites par certains laboratoires à ce propos égalité des droits des enfants égalité des droits des femmes égalité des droits des petites filles tout ça a des implications à l'intérieur de la civilisation de la civilisation rome qui sont extrêmement importantes il demande aussi une chose très importante c'est que pour autant que cela soit possible d'avoir le droit de prendre eux-mêmes leurs affaires en main et que pour autant que cela soit possible dans certaines circonstances qu'on ne les empêche pas de parler et qu'ils puissent enfin écrire pour ce qui est des intellectuels parler pour ce qui est des militants eux-mêmes de leurs propres affaires que l'on ne décide pas à leur place or de nos jours on décide à leur place et la France est plus en retard que l'essentiel des autres pays européens beaucoup plus en retard que l'Espagne beaucoup plus en retard que la Roumanie qui est alors loin devant au point de vue organisation 300 ONG RON 5 dirigés par l'Espagne plusieurs partis politiques des députés au Parlement des écoles en Angromanie 350 médiatrices sanitaires dans les villages des instituteurs institutrices à n'en plus finir des classes moyennes des mariages mixtes des avocats des dentistes des... ça n'est pas le cas de la France alors pourquoi donc vient-on nous servir des discours misérabilistes concernant la petite partie de l'iceberg puisque la vérité une autre vérité est que dans ces pays il y a une autre histoire à savoir le communisme qui a promu degré ou de force et plutôt de force que degré une obligation d'égalité qui donne des résultats qui fait qu'il y a 5% des Roms qui sont hautement alphabétisés profs d'université etc. et aujourd'hui le représentant à l'OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sous-produit de l'ONU à Varsovie est un prof Roms de l'université de Cracovie un prof d'ethnologie qui représente pour le monde entier les droits des Roms à l'office pour les droits humains de Varsovie pourquoi alors qu'existent toutes ces choses nous parlons sans avis de cette misère de ces misères et de ces besoins d'abord parce qu'on les a sous les yeux alors on parle de ce qu'on voit et vous allez nous en reparler ce que je voudrais moi dire du point de vue de ce que je connais c'est à dire du point de vue plutôt des lieux où vivent les Roms dans leur propre pays y compris en France c'est que à mon avis à l'origine les Roms n'ont jamais eu envie d'élégrer jamais d'abord ils avaient peur on les persécute tout le temps ils savent très bien que la police et qu'elle les voit c'est épouvantable du seul fait qu'ils sont Roms ils ont droit au tarif maximal en toute chose bouger combien dans l'interroi par exemple dans le coeur des femmes tziganes des femmes disent qu'elles ont peur de franchir les frontières elles ont peur de franchir les frontières tellement qu'elles ont peur ces choses sont rentrées dans leur tête donc s'il y a eu un certain mouvement à l'origine minoritaire et puis qu'il y a beaucoup grossi il est possible que ce mouvement ait été organisé il est possible qu'il n'ait rien de spontané car enfin la plupart des Roms avaient des maisons j'ai passé plus de 10 ans dans les bidonvilles d'Europe de l'Est je vous parle de ce que je connais ce que je connais pas je ne vous en parlerai pas des bidonvilles des vrais certains extraordinairement ils mériteraient d'être exposés à San Francisco comme chef d'oeuvre d'art alternatif bon pas d'eau pas d'électricité la boue bon ok mais la plupart la plupart avaient des maisons des maisons briques en pisées que les Roms fabriquaient eux-mêmes les Roms avaient des emplois des emplois subalternes bien entendu puisqu'ils étaient considérés comme étant tout bas de la hiérarchie sociale je vous parle d'Europe de l'Est pour l'instant mais enfin balayeur des rues ouvriers saisonniers agricoles et puis certains ouvriers d'usines j'en connais des quantités comme ça certes du jour au lendemain certains ont perdu leur emploi en Yougoslavie beaucoup n'ont pas été payés du jour au lendemain ça a duré une éternité probablement ça continue mais enfin il y a quelque chose qui n'était pas très qui posait problème et qui a été très élucidé mais qui est si dangereux à dire que ceux qui ont toutes les possibilités de le dire et bien se taisent parce que sinon ils seront assassinés voilà alors ce sont les polices politiques d'Europe de l'Est celles qui ne se sont pas reconvertis dans des emplois dignes avec suffisamment d'argent pour mener une vie de bourgeois équivalente à celle des anciens paratchiks qu'ils occupaient jadis qui se sont reconvertis comme nous le savons tous dans l'économie souterraine tout le monde sait que l'Europe de l'Est vit d'économie souterraine sauf le gaz de Poutine bon mais à part Poutine et et ceux qui ont racheté le négresco les autres s'ils n'avaient pas l'économie souterraine on se demande comment ils vivraient et parmi elles quoi l'économie souterraine trafic de femmes trafic d'enfants trafic d'organes trafic de roms pas organisées par les roms mais les pauvres est-ce qu'ils avaient seulement les moyens d'organiser des choses pareilles aujourd'hui dans la presse dans le monde ces jours-ci il sort des textes qui nous parlent de la délinquance des roms tout ça bien sûr dans le cadre de la campagne présidentielle de Sarkozy histoire d'en rajouter encore une couche pour criminaliser mais ce sont des victimes qu'on essaye de criminaliser ce sont des victimes de trafic car pour faire un certain nombre de choses encore faut-il qu'on voulait appris les roms d'Europe de l'Est n'ont jamais vu une caravane de leur vie c'était interdit ça n'existait pas on m'a raconté qu'il restait peut-être sous Ceau-Cescu peut-être une ou deux caravanes dans toute la Roumanie les roms polonais ont raconté par la voix de leurs écrivains le drame qui a été pour eux la sédentarisation forcée dans les années 60 où on est venu leur casser leurs roulottes et leur prendre leurs chevaux tout le monde était sédentarisé mal pauvrement ces sociétés étaient pauvres mais je propose de raisonner à l'échelle de la globalité de ces sociétés et non pas de s'imaginer comme nous le disent certaines associations caritatives que comment dirais-je il y a une singularité des roms qui ferait que ils seraient là par persécution oui oui les roms ont été persécutés aussi longtemps qu'on connaisse leur existence historique mais ce que je demande c'est de considérer qu'ils n'ont pas seulement été persécutés mais qu'ils sont aussi acteurs de leur propre vie et qu'ils sont aussi des militants qui luttent et qu'ils ont aussi construit beaucoup de choses et qu'il le premier phalanstère je voudrais quand même que vous le sachiez qui a existé sur la terre du temps de Charles Fourrier était en Roumanie et était constitué entre autres choses c'est un boyard affranchi comme il y en a eu beaucoup il a affranchi ces roms qui étaient esclaves et il y avait dans ce phalanstère 200 roms qui y vivaient le seul phalanstère du temps de Fourrier donc voilà maintenant ce que je vous dis un phalanstère c'est une communauté qui a été pensée par un théoricien socialiste utopiste au 19ème siècle dans les années 1825-1830 corriger mes approximations surtout n'hésitez pas les uns et les autres donc avec des règles très très précises il fallait qu'il y ait tant de gens tant de personnes etc. mais c'était pour vivre pour résoudre d'une manière socialiste utopiste la question de la vie en commun ce monsieur théoricien toute sa vie a attendu un mécène pour lui offrir un phalanstère payé en France et bien le seul mécène qu'il a trouvé était en Rouman et le seul phalanstère qui est ouvert du temps de la vie de Charles Fourier était en Roumanie et avait à l'intérieur 200 roms qui avaient été affranchis alors parmi les traumatismes historiques du peuple rome qui sont absolument indéniables et que nous sommes obligés d'avoir présent à l'esprit d'une manière exigeante c'est que premièrement c'est l'esclavage en Roumanie et uniquement en Roumanie du XIIIe siècle à 1848 puis 1856 dernière date de l'abolition de l'esclavage les roms des roms de Roumanie furent esclaves avec des codes codifiés parce que la Roumanie était tombée dans la vassalité de l'empire ottoman et l'empire ottoman son système c'était de pomper par des impôts tellement importants les richesses des pays la colonisation sert à ça c'est de s'approprier les richesses du voisin bon donc les ottomans voulant s'approprier les richesses des principautés médiévales roumaines les principautés médiévales roumaines ont inventé une idée formidable pour lutter contre la pauvreté que leur infrigé les ottomans mais une idée mais alors d'enfer à laquelle personne n'aurait jamais pensé main d'oeuvre gratuite qui ? les roms bien entendu pourquoi se gêner ? et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui en Roumanie il y a 2 500 000 roms si j'en crois les chiffres de l'Union Roumanie internationale c'est à dire 10% de la population parce que cet esclavage qui a été aboli par la révolution en 1848 a créé un état de rétention de population qui n'ont plus pu circuler de la même manière aussi fluide qu'avant et qu'aujourd'hui la Roumanie est le pays du monde où il y a le plus de roms voilà c'est à cause de cet esclavage et esclavage toutes les conséquences que vous pouvez imaginer interdiction de se marier vol des enfants viol des femmes sévice gêne vous avez un très beau roman du romancier roumain Panaïtistrati qui s'appelle Dominica de Snelloff en livre de poche qui raconte un épisode de libération de Rome par eux-mêmes et puis vous avez aussi pour sortir du misérabilisme un très beau livre d'un écrivain rome français Matteo Maximoff qui s'appelle le prix de la liberté et où là il raconte la libération des roms par eux-mêmes au moment de la révolution entre 1848 et 1856 bon donc c'est toujours mon idée de faire entendre que les roms c'est pas une seule chose c'est pas seulement des gens sans moyens complètement perdus c'est aussi des gens qui savent ce qu'ils veulent qui savent résister qui construisent qui participent non seulement à la richesse de toutes les nations où ils vivent parce qu'on leur vole leur travail les trois quarts du temps sous Bonaparte ils ont été expédiés aux travaux forcés sous Louis XIV ils ont été expédiés aux galères et tout ça pour faire quoi ? pour construire les routes gratuitement l'infrastructure des pays comme les autres personnes dans le même capot donc ils ont participé à la constitution des nations que personne ne vienne nous dire qu'il s'agit de gens qui vivent comme petits oiseaux dans les arbres alors avant de laisser la parole au comité de soutien d'ici qui vont raconter ce qui se passe dans toute la France dans toute l'Angleterre dans toute l'Italie et dans beaucoup d'autres pays d'abord je voudrais rendre hommage à un grand événement historique c'est que c'est la première fois dans l'histoire que des gadgés c'est à dire des non-rom sont solidaires avec des roms donc certes il y a le tout sécuritaire mais ça c'est un grand événement historique d'abord il faut remercier Sarko d'avoir popularisé le mot rome qui signifie homme en langue romanie au sens viril et tout et qui est le terme de la dignité qui a été réclamé par l'Union Romanie internationale même si des manouches français ne veulent pas se reconnaître dans ce mot là c'est bien le mot qu'ils emploient dans leur propre langue entre eux même si des gitans espagnols ne veulent pas entendre parler du mot rome quand ils se parlent avec le peu de calot qu'il leur reste c'est bien le mot rome qu'ils emploient entre eux donc quelle que soit la façon dont les personnes subjectivement veulent s'appeler c'est bien des roms en général qu'il s'agit et c'est bien un mot de la langue romanique que vous allez retrouver dans tous les groupes locuteurs du monde donc là il faut rendre hommage il y a très peu de chances que le tout sécuritaire aboutisse à quoi que ce soit sinon aux persécutions ordinaires qui sont notre ou bien aussi nos quotidiens mais à réussir impossible ça alors je n'y crois pas nous allons réussir en tant et le deuxième traumatisme historique donc que nous devons impérativement avoir à l'esprit tout de même c'est le génocide des roms dans la deuxième guerre mondiale ce génocide est fort peu étudié mais de plus en plus encore mal étudié surtout politiquement c'est à dire qu'on commence à avoir des informations un peu concrètes sur qu'est-ce qui s'est passé en France qu'est-ce qui s'est passé dans tel et tel et tel et tel pays donc en France 25 camps minimum dit aujourd'hui d'internement pour ne plus rappeler le mot civilain que l'on prononçait à l'époque de Vichy et qui était le mot de camp de concentration et qui est toujours aujourd'hui employé dans l'historiographie qui ne trouvent pas que ce soit 25 camps d'internement sur le territoire français dont un certain nombre en zone sud camps qui ont ces roms préalablement comme vous le savez aux espagnols bien entendu aucun de ces camps français ne possédait de chambre à gaz aucun de ces camps français jusqu'à présent dans nos connaissances n'a expédié de convois spécial exclusivement composés de roms vers les chambres à gaz des camps de la mort d'Europe de l'Est mais attention l'histoire se construit chaque jour et sur ces questions là on ne nous facilite pas les tâches aux historiens personne n'est pressé de mettre à jour les archives concernant ces affaires là partons donc de l'idée que la France n'a pas déporté massivement collectivement et exclusivement de convois de roms à l'exception d'un convoi dans le nord de la France qui lui relevait directement de l'Allemagne et pas de la France ok il n'empêche que des roms des manouches des gitans réfugiés des pays eux-mêmes déjà sous les dictatures diverses et variées réfugiés en France de citoyenneté française où des citoyennetés étrangères des manouches allemands des espagnols des portugais des polonais en abondance toutes les citoyennetés ont été ramassées sur toutes les routes de France et expédiées qui l'a qui l'a qui l'a qui l'a au petit bonheur la chance sans une politique éminemment cohérente et certains bien sûr dans des camps d'Europe de l'Est bien entendu et nous avons des témoignages à ce sujet alors cette historiographie ne fait que commencer et je ne suis pas incline à imaginer que la politique française soit une politique mineure dans cette affaire je vous invite plutôt à considérer que les travaux ne font que commencer et que ça ne va pas aller mieux plus tard car toutes nos connaissances ne font que s'accumuler elles n'ammoindissent pas du tout le dossier voilà les roms n'ont obtenu la reconnaissance du génocide que en Pologne en Allemagne il y a eu un petit début de quelque chose la France en est très loin et la France demande les tziganologues de mêler la reconnaissance du génocide des roms le jour de cette reconnaissance le 16 juillet journée accordée par Chirac à la mémoire des rafles des juifs français au Vendif quelqu'un qui prend le foudre si fort que ça m'a fait perdre mon attaque excusez-moi mais ça l'air de poule cidatif un de mes qui réinjectent sous la masse du département du Castel évidemment les roms sont très peu consultés dans cette affaire mais évidemment ils préfèrent être conviés donc certains ont déjà participé à ces cérémonies mais d'une manière générale il n'est pas certain que ce soit une très bonne idée c'est surtout une idée qui permette d'évacuer la question des roms au lieu d'organiser une journée spéciale qui soit dédiée à la mémoire des persécutions commises par les états français divers contre ce groupe là car au Valdiv à ma connaissance encore une fois je peux m'échapper mais jusqu'à présent à ma connaissance il n'y avait pas de roms au Valdiv il n'y en avait pas donc il pourrait avoir droit 6 avril 1940 les premières lois contre les roms pendant la deuxième guerre mondiale 4 octobre 1940 les lois de Pétain anti-Tsygane ça ça pourrait très bien faire un jour de commémoration ça irait très bien voilà donc l'état français n'est pas pressé nous sommes en France je vous parle de l'état français l'état roumain non plus n'est pas très pressé mais l'état roumain lui il est beaucoup plus soumis à des pressions disons de grande puissance extérieure que la France c'est la raison pour laquelle il pourrait peut-être les roms roumains obtenir certaines reconnaissances plus rapidement que les états occidentaux où on fait on n'ose pas faire les mêmes pressions disons voilà je crois que voilà maintenant nous sommes arrivés à cette période de l'histoire où une petite il y a 500 millions d'Européens 500 millions d'Européens dont les 27 états membres de l'Europe et on dit qu'il y a 12 millions de roms en Europe que c'est la plus large minorité c'est tout à fait indéniable mais qui va imaginer que 12 millions de personnes puissent faire peur ou menacer en quoi que ce soit 500 millions de personnes mais ça n'est pas sérieux ça n'est pas sérieux donc je laisse la parole maintenant au stade où nous en sommes à ceux qui recueillent maintenant les fruits de toute cette politique qui a été à mon point de vue sciemment organisée contre l'Europe contre l'Europe si bien qu'aujourd'hui ils se retrouvent dans l'état où ils sont et que vous savez puisque c'est vous qui en hérite je pense que c'est le moment que vous repreniez le flamme parce que au niveau du travail il y a une loi discriminatoire qui interdit aux Roumères et aux Bulgares d'occuper certains emplois quand nous avons cherché et les gens aussi de chez il y a aussi Notre-Dame une collègue j'ai un monsieur qui est Roumère aussi Yoan qui pourrait venir je crois que ce soit moi Yoan c'est un homme Roumains ou Rom Roumains ou Rom Roumains ou Rom Roumains ou Rom On parle des Roms, pas des Roumains. Parce que ça devient très compliqué tout ça. Pour quelqu'un qui... Il y a un moment, il y a un moment où ça se rejoint. Oui, il y a un moment où ça se rejoint. Oui, parce que moi j'allais poser des questions. Parce que je ne peux pas me parler. Je ne peux pas me parler que du collectif de Bizanos. Mais il y a deux dames qui pourraient beaucoup plus amènes que moi de parler du terrain de l'ancienne usine Ville de Rennes où des Roms ont complètement marginalisé, ont construit des cabanes en planche, un peu comme les cabanes, je pense, madame, que vous avez vues en Roumanie, dans les pays de l'Est. Et là aussi, un comité de soutien aussi s'est créé et qui leur apporte de quoi manger. La municipalité de quoi a été interpellée ? Puisqu'ils se chauffent au bois, ils n'avaient pas de bois. Là, ils ont réussi à ce que la municipalité leur rends bois deux fois par semaine, de l'amiante de bois. Ils sont obligés d'être interpellée. Alors, attends, Franck, Franck, s'il te plaît, parce que là, je crois qu'il faut qu'on dise exactement clairement... Non, mais moi, je suis très bien assise, en plus, je suis entourée de jeunes femmes roms qui sont au campement de guerre. Je crois que c'est important pour qu'elles soient là, qu'elles parlent aussi de leur vie et pourquoi elles sont venues en France. Mais juste avant, c'est pour vous faire un petit résumé de ce qui se passe. On va dire, depuis à peu près trois mois, un peu plus de trois mois, et le trois mois a une importance, ils sont donc sur le terrain de l'ancienne ville de Gaines, qui a été démoli, rasé, et ils se sont construits avec beaucoup d'ingéniosité des barraques. J'utilise leur mot, barraques, mais après, je leur donne la parole, c'est plus intéressant qu'elles parlent, des barraques avec tout un tas de matériaux d'agricération. Alors, juste, nous, notre action, à leur demande, la plupart du temps, ça a été de les aider à mettre en place une aide alimentaire, parce qu'il n'y avait pas d'aide alimentaire, elle n'est pas encore officielle, elle va être officielle à partir du samedi, d'une distribution de bois pour qu'ils puissent se chauffer. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. La période de grand froid nous a été d'une grande utilité, parce que, tout d'un coup, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'il y avait des personnes qui étaient dehors et qui souffraient du froid. Alors, la neige, c'est très porteur. Vraiment, la neige, là, je suis sûre qu'au niveau de la monticité, c'était très porteur, et les autorités des différentes collectivités territoriales ont réalisé qu'il y avait des hommes, des femmes et des enfants qui vivaient dans le froid. Voilà. C'est juste une petite boutade. Mais l'aide alimentaire, elle est mise en place. C'est la banque alimentaire de Jurançon qui va maintenant une fois par semaine leur donner quelque chose. Pendant trois mois, ces familles ronds ont vécu des produits de leur mendicité et puis, de ce qu'on leur a apporté à manger. Voilà. Il faut savoir qu'il n'y a pas le droit de travailler. Il faut savoir que quand ils arrivent... Il y a 67 métiers pour leur lycée. Oui. Alors, parmi les moins payés et les moins payés... Voilà. 66. 66. Mais... On a... Soyons précis. La préfecture, lors de la table ronde que nous avons eue, nous a dit qu'il y avait 15 métiers qui étaient listés, dont des métiers qui sont encore un autre mot qualifiés. C'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent travailler s'ils sont médecins, infirmiers, techniciens, ingénieurs, etc. Voilà, 15 métiers qui ont été en partie cités. Et ce qui est important, parce que tous ces gens-là qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, ils sont souvent malades, et ils n'ont pas droit à des soins gratuits. Pour cela, ils vous font une demande d'AIME, d'aide médicale d'État. Alors, pour avoir droit à l'aide médicale d'État, vous allez voir comme c'est drôlement bien ficelé, il faut pouvoir témoigner d'une présence continue sur le territoire français d'au moins 3 mois. Il faut... C'est cela. Et si vous pouvez, avec des traces écrites, comme ils arrivent, ils ne tamponnent pas, ça y est, je suis arrivée en France, je ne m'inscris pas en tricuméry pour dire que je suis arrivée en France, donc c'était très difficile de témoigner qu'ils sont en France depuis 3 mois. Si on arrive quand même à obtenir des renseignements sur le fait qu'on s'en prend depuis 3 mois, il faut payer 35 euros, et puis il faut monter des dossiers. Je peux vous dire que ce n'est pas simple. Heureusement, dans notre travail, dans notre action, nous avons rencontré énormément de mouvements de solidarité, notamment dans l'hôpital public. L'hôpital public, ça il faut... Alors, pour avoir droit à l'ouverture d'une aide médicale d'État, il faut aussi pouvoir avoir ce qu'on appelle une élection de domiciliation, c'est-à-dire une attestation pour quoi on a une adresse fixe. Alors, bien sûr, quand on dit « Campement du Deux-Gains, avenue de Montardon », est-ce que le courrier peut arriver ? Non. Donc là, je tiens à remettre une chose en place, au niveau de la mairie comme du Conseil Lénéral, et donc par le biais du CCAS, du Centre Communal d'Action Sociale, nous avons obtenu que 24 rôles sur les 37 qui sont sur Pau, quand on dit « Deux-Gains », est une attestation de domicile. Et l'aide alimentaire, elle est payée par le CCAS. Et dernière chose que je voulais vous dire, tu compléteras si on oublie des choses, une prochaine réunion est fixée avec différentes autorités pour étudier la question du relogement. Et à cet égard, le Conseil Général André du Château, que nous avons rencontré à plusieurs reprises, nous a dit qu'effectivement, il n'y avait pas de demande d'exclusion de la part de la mairie de Pau, ni de la part de quelconque autre autorité, c'est-à-dire que la maire de Pau n'a pas demandé d'arrêter l'exclusion, ce qui signifie quand même que s'il se passe la moindre chose sur ce terrain de Deux-Gains, elle emporte l'entière responsabilité. Ce n'est quand même pas rire, je tenais quand même à le dire. C'est vrai que maintenant, la faute difficulté, c'est justement le relogement. Ce qui nous va interpréder au départ, c'est que quand on a vu que dans ce campement, il y avait des enfants, notamment il y avait neuf enfants d'âge scolaire, c'est juste une impolitorie, pourquoi on est arrivé à les côtoyer, parce que ce n'est pas beaucoup comme ça. Ces neuf enfants, nous sommes enseignants de toutes et deux, il y avait aussi une autre manière qui est partie depuis en Palestine, qui était intéressée à eux aussi, qui était aussi enseignante. Et quand on a vu neuf enfants dans un campement, en fait, qu'ils n'allaient pas à l'école, c'est ça qui nous a fait rentrer dans le campement et s'intéresser à eux. Et on a vu, on a fait en sorte que les enfants se soient arrivés. Pour ça, il fallait les faire vacciner, donc on est allé à la paix et nous. Et puis on est plus durs, parce que les vaccins, il y a des rappels. Ensuite, il a fallu, on s'est rendu compte que les parents, qui sont les jeunes parents, c'est Hélène-là. Dis, dis, Hélène-là, quel âge tu as ? Bonjour, je me présente Hélène-là, je suis marionnée, j'ai un amitié garçon, il y a un mois de trois mois. On est ici à Paule depuis trois mois. On est départ de notre pays, parce qu'on n'a pas de travail, on n'a pas de maison, on n'a pas de chambre pour nos vies. Et ici, c'est un début où ce n'est pas difficile comme en Roumanie. En Roumanie, c'est très difficile pour nous. Et ici, on peut gagner pour manger, pour nos vies, pour les enfants. En Roumanie, c'est très difficile. On n'a pas de travail, on n'a pas d'allocation pour les enfants, on n'a rien. Et ici, on peut gagner comment ? Avec la monétité. Et aussi. Et après, on cherche des affaires dans la poubelle. Dans les poubelles. On a demandé pourquoi ils étaient venus ici, et pourquoi la France était venue. Ils ont dit parce que les poubelles sont plus riches en France quand même. C'est vrai que vous avez dit, les maisons qu'ils ont, les baraques, c'est que du matériau de récupération, c'est que des tapis. À l'intérieur, c'est incroyable, c'est un cadre de vie. Mais c'est tout entièrement avec des matériaux de récupération qui vont, des choses qui vont trouver dans les poubelles. Et qui continuent, et qui continuent toujours à trouver dans l'esprit, parce qu'ils ont pu voir, à se mouler. Donc, quel est le dernier rendez-vous rendez-vous ? Parce qu'après, on va reprendre le débat avec eux. Bien sûr, bien sûr. Le dernier rendez-vous, c'est le 20 mars. Le prochain, vous ne reprez pas le dernier, j'espère. Le prochain rendez-vous, c'est le 20 mars. Non, je ne sais pas si c'est le dernier, c'est le débat à gagner. C'est le 20 mars. Le 20 mars. Le 20 mars au CCAS. Et avant de redébarer, je crois que c'est, vous êtes que vous serez informés. Ils ont justement parlé de culture, Chrome. Et il y a dans l'air une idée de faire une fête avec leurs chansons, leurs danses, et une pièce de théâtre qui a été écrite par Johan Petroulea sur l'histoire. Vas-y, Johan, présente. Bonsoir, j'ai pensé que ce n'est pas bien pour moi dire tout le temps. Donc, j'ai dit que c'est mieux pour jouer à une pièce de théâtre. Et j'ai créé une pièce de théâtre pour rapporter leur vie d'ici au site de son pays. Moi, je suis romain, mon frère, il se marie avec un gitan. Notre famille, en regardant d'entre vous, c'est très bien, c'est vrai. Et après, on a fait un peu comme des autres, mais pour l'heure, on se transforme dans les suites. C'est-à-dire que c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Pour les uns, c'est-à-dire, vous voyez, qu'il y a un plus visage comme ces l'hômes d'an resources de la région. C'est rien. C'est rien. Même pour son travail à courbelle ou pour parler à la rue, ils sont obligés de porter des bachistes ou des bachistes, mais après c'est vrai que ce n'est pas bien compliqué, mais c'est la vérité. Au Japon, nous sommes très contents pour abandonner notre pays, pour notre maison, pour notre famille, pour partir je ne sais pas où, c'est-à-dire en Europe, pour travailler pour notre modalité de gagner d'argent, et après chaque semaine, chaque mois, quand je peux, pour m'envoyer l'argent à mon famille pour le produit. C'est bon. C'est bon. En 4 ans j'espère qu'on connaîtra un salaire et aussi j'ai apprécié de 2 ou 3 ans qu'il veut parler en fait quand c'est qu'on compre un tout le monde. Et voilà. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? J'ai envoyé d'email grâce à madame Sylvia. J'ai ajouté un stage. Je n'ai pas écrit très bien. Je n'ai pas fait très bien. Mais nous sommes en 3 points pour jouer le rôle de CESA et FB. Et tout ce que j'ai vu, c'est la vérité. Ce que j'ai passé moi quand je suis allé ici. Et aussi comment ça sonne selon lui. Donc maintenant on cherche des salles comme ça, des personnes qui... Oui. Mais oui parce que pour les fesses qu'on voulait voir, c'est peut-être tout le monde ici. Et on va voir à la poste au... Avec une chérie de père des cartonnes. Oui, je vous donnez moi en même en particulier. C'est une image. Mais quand j'ai fait... Vous êtes en train d'exister entre vous. Est-ce que vous pourriez entamer la discussion, s'il vous plaît, suite à l'intervention de Pierre ? Oui, peut-être un petit mot là sur les diapos qui défilent. Je te regarde qu'on ne tombe pas dans l'amalgame que Sarkozy a fait en 2010 en mélangeant Rome et Jean de Voyage. Parce que les photos qui sont là, la plupart c'est des photos de Jean de Voyage. Ici, c'est la cuisine de Rome. Mais c'est pas du tout les mêmes conditions de vie et ni les mêmes problèmes. Les autres français et les autres roumains dédiés aux bulldozers de Sarkozy et autres. Et là, en mélangeant ces photos, on tombe dans le même panneau de tous dans leur sac. Délégat. Est-ce qu'il faut répondre ? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ou bien... Je peux répondre ? Il y a une école de pensée qui est relativement ancienne en France et qui date à peu près de la Deuxième Guerre mondiale et qui effectivement soutient que les Manouches ne sont pas des Roms et n'ont rien à voir avec les Roms et sont un groupe spécifique, tout comme l'Égypte. Et puis, il y a d'autres groupes de pensée qui disent qu'il s'agit d'un peuple avec ses variantes et dont la diversité crée la cohérence. Alors, ça c'est un débat. Il n'est pas question d'amalgame avec Sarkozy. Les Roms sont des Roms. Mais on peut penser que les Manouches ne sont pas des Roms. Il y a des gens qui le pensent, effectivement. Et il est bien que vous le soulignez. Mais quant à dire, parce que l'on pense que le peuple Roms est un peuple uni, on fait l'amalgame avec Sarkozy, je ne suis pas certaine que je puisse partager cette conclusion-là. On n'a pas le regard politique parce que Sarkozy a parlé pour les citoyens français électoraux allemands. Il s'en fout, il faut s'en prendre ou Manouches. Il a mis la haine sur les populations... Bon, mais elle était bien avant. C'est une des bases... Non, mais en fait, c'est une illustration. Voilà, absolument. Mais une des bases sociales, ça m'a toujours beaucoup intriguée, du lien social entre tous ces groupes, c'est précisément la querelle. À la moindre querelle, hop, on s'en va, on change de quartier, il y a les vendettas, on ne veut pas voir machin, j'aimerais voir avec les groupes d'à côté. Enfin, la socialité du groupe Roms est effectivement une socialité de querelle. C'est ça qui unit. Comme les amants qui s'aiment trop et qui s'engalent tout cas. Bon. Donc, effectivement, Sarkozy a tenté... Bien entendu, monsieur, il sera difficile de ne pas apprécier ce que vous dites. Mais son objectif était, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été repris à l'ordre par des instances internationales qui ne s'attendaient pas à ça, il a stigmatisé tout un peuple et ça, ça s'appelle du racisme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Bon. Mais à l'inverse, il y a des militants politiques roms qui eux-mêmes revendiquent d'être un peuple. Alors, on peut savoir cela aussi. Bien entendu, chez les Roms comme ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord. Et heureusement. Il y a toutes les opinions en cours. Je connais une personne, Manouche, française, hautement cultivée, qui lit le monde tous les jours, catholique de formation, très, très, très bien, qui a longuement milité. Et bien, maintenant, il vote Front National. Mais parce que je ne veux pas, moi, un homme respectable et distingué, être mélangé avec ses gueux qui nous arrivent de l'Est. Mais peut-être que ses ancêtres, il n'y a même pas cent ans, sont arrivés de la même façon. Il est même hautement probable, car beaucoup de Manouches, quand vous leur demandez leur généalogie, certains sont des Manouches comme la branche allemande, mais beaucoup étaient, il n'y a pas si longtemps, hétérômes et il y a eu aussi des mélanges dans les familles. Donc, il y a les deux possibilités. Il y a la possibilité de la stigmatisation raciste que vous avez dénoncée et qui a été abondamment dénoncée, en effet. Et puis, il y a aussi le choix politique qu'ont fait certains d'entre eux de s'unir tous. Faut-il condamner le désir d'union au nom de la crainte de la stigmatisation ? Bien entendu, ce n'est pas à moi de répondre, puisque je ne suis pas de cigane. C'est à eux de répondre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je connais une partie de la réponse, parce que j'étais au Congrès. Il y a eu le 8 octobre 2011, 2011, 2010, la création du mouvement féministe rome. À Barcelone, comme vous savez, tous les mouvements révolutionnaires commencent toujours à Barcelone. C'était à Barcelone. Et là, il y avait des femmes rome, comme Manoush, Sinti, Gitane, de partout, de partout, plus de 300. Et elles ont déclaré. Même si les racistes utilisent contre nous les arguments que nous allons dénoncer en vue de notre propre émancipation, nous ne reculerons pas. Et nous n'avons pas à respecter une tradition dont personne ne nous dit qu'elle est de cigane, au nom de la peur d'un ennemi éventuellement raciste. Nous ne reculerons pas. Ce fut la conclusion de ce Congrès. Donc, nous, femmes rome féministes, nous déclarons que nous avons des dénonciations à faire dans le sort qu'il nous est fait, disent-elles, je vous rapporte leurs propos, en tant que femmes comme toutes les femmes, et en tant que rome à l'intérieur de notre peuple, et nous dirons ce que nous avons à dire, quoi qu'il nous en coûte. C'est un fragment de réponse. Ça n'est pas la totalité, bien sûr. Et il est évident que tout le monde ne parle pas d'une seule voix, parce que ça serait débile de dire des choses pareilles. Mais elles l'ont dit. Et celles qu'il a dit vivent en Europe de l'Est, et elles sont confrontées à l'extrême droite, comme vous le savez, qui grandit, qui grandit, qui grandit dans toute l'Europe, et qui menacent terriblement les Roms. Et puisqu'il existe des comités de soutien, ce que je voudrais vous dire, Madame Professeure, c'est qu'il y a un deuxième soutien aux Roms qui arrive, et qui va être très dur, la suite de votre bataille. C'est la lutte, parce que maintenant, l'extrême droite, ça peut aller jusqu'à 25% des voix en Europe. Et l'extrême droite adore les Roms. Vous connaissez la situation à Hongrie de nos jours. Bon. Vous connaissez la situation à Nice de nos jours. Bon. Renseignez-vous. Attention. Ils vont être dans les premières cibles, à part bien évidemment les opposants politiques, comme d'habitude d'abord en prison pour laisser le champ de lignes. Bon. Et là, c'est pour le coup que les comités de soutien, il va falloir en mettre un coup. Puisque maintenant, les gens historiquement se sont enfin levés aux côtés des Roms pour la première fois dans l'histoire. Des gens d'ici. Eh bien, ce n'est qu'un début. Si je peux me permettre les échos que j'ai de l'intérieur de certaines terres. Et maintenant, enfin, je voudrais vous dire, la situation en Roumanie est difficile. Mais en Roumanie, les Roms politiques de Roumanie nous disent ce n'est plus l'argent notre problème. Nous en avons tant qu'on a. C'est les idées et les volontés de construire les choses. L'Union Européenne, nous avons gagné. Nous sommes les interlocuteurs de l'Union Européenne. On veut construire une coopérative de si. L'argent est là. Pas les Roms français. Parce que quand on réclame des bourses, des aides pour le soutien à une femme cigane française ou un homme, une famille qui a un projet français, on ne trouve rien. On ne trouve pas d'association. On ne trouve pas de soutien. Quand on a une jeune fille qui est en risque d'être mariée de force et enlevée de l'école à l'âge de 12 ans pour être mariée et qui ne veut pas et qui refuse et qui dit moi je veux faire des études et je veux être avocate. Et bien nous n'avons aucun moyen juridique de la protéger. Aucun. Donc ce que demandent également hommes et femmes de l'intérieur de ce peuple, ceux qui se sont mobilisés eux-mêmes pour prendre leur sort en main eux-mêmes, c'est de les accompagner dans la lutte pour leur propre dignité sans les stigmatiser. C'est-à-dire de favoriser le renforcement de leur force pour qu'eux-mêmes deviennent capables de faire bouger les choses qu'ils veulent faire bouger à l'intérieur de leur propre civilisation et culture sans les stigmatiser au nom de nos évidences qui sont de moins en moins évidentes vu que de toute manière on les viole tous les jours. Nos évidences dites républicaines. Voilà. C'est ça qu'ils demandent, c'est ça que femmes et hommes demandent, qu'on renforce leurs propres moyens pour qu'ils puissent réussir à faire bouger les choses de l'intérieur et non pas être expédiés en prison parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils sont contrevenus, on meurt, on a... La répression, ça ne mène pas. Jamais ne mène pas. La stigmatisation non plus, on l'a vu dans d'autres cas, ça ne fait qu'exciter les gens pour qu'ils en passent encore plus. Au lieu de nous montrer un visage, après c'est plus que les yeux. Voilà. Donc ça ne sert à rien, à rien. Et malheureusement, je pense que l'histoire n'est pas prête de s'apaiser. Et de ce fait que les moyens autour des Roms et auprès des Roms, de toutes sortes, il n'y a pas une voie unique, alors que chacun parle avec sa propre langue et ses propres convictions, mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura besoin de protection autour d'eux. Ça, c'est certain. Quel est le rapport avec tant ? Le rôle de l'intellectuel étant, me semble-t-il, de réagir, de se manifester, voire d'avoyer, je parle de véritable intellectuel, un intellectuel anticorps. Est-ce qu'il existe de grandes figures au niveau européen, notamment en Roumanie ou ailleurs, qui sont sensibilisées par ce problème et qui expriment les choses ? Des Roms ou des non-Roms ? Non-Roms, oui, non-Roms. Alors, des Roms, il y a. Il y a quelqu'un que j'appelle Martin Luther King, qui est tout à fait extraordinaire, qui est en fin de parcours, qui est extraordinaire. Il y en a plusieurs qui sont des gens extraordinaires. Chez les Roms. Les Roms eux-mêmes. Hommes et femmes. Perrier, il y a des femmes. Extraordinaire. En Espagne, vous avez des... Bon. De toute sensibilité politique, d'ailleurs. Toute sensibilité politique, j'insiste et je ne répète pas. Bon. Certains sont très manipulables et donc, on a vu des cas à Alès, par exemple, absolument désolants. Bon. Ok. Maintenant, des intellectuels non-Roms, qui est ouvert leur bouche pour eux, eh bien, il y a eu Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin. Ça vous rappelle quelque chose ? Bon. Il y a eu Gunther Grass. Aujourd'hui en France, Fanny Ardent est la marraine de la campagne du Conseil de l'Europe d'Osta, arrêter les préjugés, aller à la rencontre des Roms. Céphanie Ardent, qui est la marraine. Et comme dit le Conseil de l'Europe, elle n'a pas la langue dans sa poche. Des grands noms, des noms, dans l'histoire, il y a donc eu, comment il s'appelle ? Oh là là. Un acteur américain. Un acteur américain. Comment ? Mathéo Maxime. Bon, alors Mathéo, tout à l'heure. Tony Gatliff. Tony Gatliff. Absolument. Très efficace. Ils vont projeter dans ce dernier film, L'Ossine du Navos. Oui. Après avoir fait Liberté, il y a de très très beaux films, de trop belles productions. Absolument. Tony Gatliff. Et il ne ferme pas sa bouche. Et il ne ferme pas sa bouche. Et il a une efficacité extraordinaire. Parce qu'il est en fait reconnu internationalement comme l'œuf siméas des Roms. C'est-à-dire partout, partout, on connaît Tony Gatliff. Tony Gatliff. Il y en a eu. Il y a des gens plus ou moins connus. Le Conseil de l'Europe. C'est une institution. Et dans le cadre, d'une part, de ses fonctions et de ses moyens et de ses... Comment on dit ? Enfin, de sa charte. Ce qu'il a le droit de faire. est de longue date un ardent promoteur des Roms. A sa façon. Institutionnellement parlant. Mais loin devant n'importe quel corps politique français et en général occidental, en tout cas. Certainement d'autres. Certainement d'autres. Coustorica. Non, ne parlez pas de Coustorica. Parce qu'alors là, je vais me mettre en colère. On peut croire. On peut croire. On pourrait croire. Oui. Personne n'est fautif de croire que Coustorica aurait pu être effectivement. Mais il ne l'est pas. Non mais... Eride Luca. Vous connaissez l'écrivain italien Eride Luca ? Oui. C'est un merveilleux écrivain italien. Il vient de prendre la défense pour soutenir un roman d'un italien qui raconte l'histoire des enfants roms de Suisse. Les enfants qui ont été enlevés par les nazis jusqu'en 1973 en Suisse. Donc, il y a un roman italien de Salvador et je ne sais pas quoi. Eride Luca qui a soutenu... Certaines... Comment on veut... Pour répondre à Sarkozy quand même. Comment elle s'appelle. Jane Biakin. Tous ces gens se sont exprimés. Quand même. Quand même. Mais... Une personnalité, c'est vrai que Gatliffe... Mais Gatliffe... Gatliffe est homme. Sa mère est gitane. Donc... Voilà. Et puis j'en oublie sûrement. Forcément. Oui. Attends. Il y a quelqu'un derrière. Moi j'aimerais poser moi une question avant. Parce que moi ce qui m'intéressait beaucoup, dans ta... Ton intervention. Et ce que j'ai dit. Et ce que tu as déjà écrit. C'est que... J'ai toujours été un peu gêné. De voir que souvent... Moi je me suis jamais senti... Solidaire avec les Roms. Oui, me sentir de parler pour les Roms. Jamais. Parce que... Mais ça se fait tout le temps. Et ce que j'ai trouvé très intéressant. C'est que tu parles de Roms qui s'organisent. Hein. Pour avoir une parole. Pour reprendre leurs paroles. Il y a beaucoup de gens... Moi je connais beaucoup d'associations qui s'occupent des gitans. Et qui s'occupent des vaguages. Qui s'occupent des gens du voyage. Qui se mentionner parfois. Hein. Sur ce créneau là. Pour les aider. Etc. J'ai toujours l'impression d'être un peu dans des trucs de missionnaires. Où on va finalement apporter un bon drap paroles à des gens. Comme si c'était des enfants. Enfants. J'entends parler de Roms qui... Bah ils s'affirment dans leur dignité. Ce sont des hommes et des femmes. C'est pas des... C'est pas des gosses ou des animaux de cirque. D'accord. Et je voulais savoir. Quels sont les rapports entre les associations qu'on peut trouver qui s'occupent des hommes. Ils devraient porter et dire. Mais on a plus besoin de le faire. On devrait aider ceux-là. C'est très compliqué. Les rapports sont très compliqués. En France par exemple. Il y a beaucoup d'associations. Toutes fédérées dans une association. Mais il y a une telle confusion d'identité entre être un accompagnateur des Roms. Pour tel ou tel type de problème. Et Roms soi-même porte-parole de leurs revendications. Que ça devient très compliqué. Parce que les vrais Roms modernes. Ils sont exaspérés. Ils sont exaspérés. D'ailleurs il y a un livre d'un Roms américain. Qui est prof de linguistique à l'université d'Austin au Texas. Danger Educated Gypsy. Traduction. Danger, deux points. Ciganes éduqués. Et ce sont des essais. Une sélection d'essais qu'il a écrits. Pour dire. Mais quand c'est qu'on sort du colonialisme ? Et justement. Ils n'ont jamais été colonisés. Donc on ne peut pas employer le terme de colonialisme. Ce n'est qu'une analogie que j'emploie. Quand est-ce qu'on va avoir droit à être entendus nous-mêmes ? Or quand il y a des décisions à prendre. Des organisations à faire. Très rares sont ceux qui prennent ces décisions avec les Roms. Ou voire même qui laissent entre les mains des Roms les moyens de ces décisions. Très, très, très rares. Alors, attention. Ces moyens n'existent pas toujours. On n'est pas toujours armés pour savoir exactement quoi faire, comment faire. A commencer par l'exemple simple de l'écriture. On peut avoir besoin d'un écrivain public pour vous aider. On a connu ça chez les ouvrières du 19e siècle. Bon, ok. Mais, 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 il existe, enfin, beaucoup maintenant de cadres et de classes moyennes issus du peuple Roms dans tous les pays d'Europe qui peuvent très largement prendre des responsabilités qu'on ne leur donne pas et qu'on ne leur laisse pas prendre. Là, là, là il y a un problème. Il y a un problème d'accession à la maturité et à l'autonomie que beaucoup souhaitent prendre. Que quand tu leur donnes la parole, tu les écoutes. Mais tu es stupéfait. Stupéfait. Ils savent très bien ce qu'ils ont à dire et à faire. Pas tous. Il y en a qui répètent comme des perroquets ce qu'on leur a dit de dire, ce qu'ils ont appris. Bien entendu, comme tout le monde. Il y a une grande diversité. Mais beaucoup sont d'une grande capacité. Il y a cet été, à l'université d'Alcala, à 30 kilomètres de Madrid, une semaine entière d'universités tziganes exclusivement réalisées par les tziganes. Tous. Tous les profs sont tziganes. Tous. Hommes et femmes. Moitié-moitié. De tous les pays. Avec encouragements aux tziganes, roms, gitanes, manouches à venir participer en premier. On en est même à rechercher des crédits pour obtenir des bourses pour que des gitanes, roms, etc. puissent y venir. Et puis, en dernier lieu, seront invités un certain nombre de nos tziganes. Exemple. En cours. Mais c'est très dur. C'est très, très dur. En général, c'est très, très dur. Oui, enfin, merci pour le qualificatif de missionnaire. C'est un peu trop florique. Je pense que ce que tu as dans ta tête, tu as encore à ce que tu as. Je suis curé chez mon hésitage depuis 30 ans. Et je ne me reconnais pas d'avoir ce que tu as dénoncé. Ah, mais je ne te parlais pas du temps. Non, non, non. Non, mais je vois généralement comment ça se passe. On est bon. Moi, je ne perds pas ça. Bon, mais la mission, ce n'est pas ça. Et je veux te dire, hier soir, j'ai terminé le 21 ans d'adulte. Et on envoie à tous les candidats aux élections présidentielles une série de questions qui concernent la situation administrative, actives, économiques, sociales et autres. Bon, avec une association comme l'Association nationale des résultats de l'agent du voyage de la colite, qui est en train de venir avec d'autres. C'est un des collectifs de défense des droits. Et on n'est pas des répétitions pour ça, des infirmiers. On est en train de vous dire, ils sont en train aussi. Et ils vont signer, donc, d'ici 2 ou 3 jours, des petites répétitions par rapport à leurs droits. Alors, pour revenir à la question sur la littérature, ici, à l'Université de Pau, on a eu, c'est l'un des premières aussi, une rencontre autour d'un homme, qui est mort maintenant, qui a été le premier à écrire, le premier Malouche à écrire l'histoire de sa vie. Cucou Doerre, publié par l'édition Valada, qui ont publié aussi l'offre de Mathéo Massimo et autres. Et bien, pour illustrer un peu la difficulté qu'on connaît, parce que nous, on est dans la République depuis environ 230 ans, par là, c'est pas vieux, hein. Bon, pour eux, ils sortent de l'alphabétisme depuis très peu de temps. Et ce premier livre qui a été écrit par un Malouche, c'était en 1985, par Foucault Doerre, qui était à Soumoulis, et qui a écrit en foulétique. J'ai vu le manuscrit. Et ce manuscrit a été mis en orthographe, en grammaire et tout ça, par un prêtre au monde des Gitans, le père Fleury, qui était le premier à aller dans les camps de concentration à Poitiers. Il allait voir un jésuite, il allait voir les Juifs, et les Juifs leur disaient, mais il est plus malheureux que nous. C'est à partir de là que l'aumônerie, cette personne, elle était là hier soir chez moi. C'est à partir de là que l'aumônerie s'est mis en vue, c'est pas mieux, qu'il soit organisé dans l'église catholique, et chez les évangéliques, c'est à peu près le moda. Alors, par rapport à la commémoration au Saint-Bouddha-Rippen, le nom qui correspond à la Shoah, ici, dans le département, on a réussi à faire remarquer le mot cigale, à la suite de la commémoration du Veldif. Bon, il y a les victimes juives et cigales, et c'est inscrit sur la plaque de Gurs, c'est inscrit sur la plaque d'Orthès aussi, et on est dans des rares départements où ça a pu commencer à se manifester des solutions visibles. Bon, alors, la ville associative, elle est idéale, c'est beau que les gens puissent se mettre en route, et en même temps, on sait combien c'est difficile et compliqué, quand on ne maîtrise pas la langue, l'écriture, la comptabilité, quand on n'a pas les moyens de se réunir pour toute la France à Paris. Ici, il y a un homme qui faisait partie de la commission nationale consultative des ans de voyage, Yono, et bien, il était obligé de se faire payer le transport par son fils. Lui-même, il n'avait pas les sous pour aller à Paris avec Simon Leveil, Rocard et autres, lorsqu'il y a eu la création de ces commissions nationales consultatives, qui sont d'ailleurs des trucs pigeons, des façades qui ne sont rien, pratiquement, sinon, à calmer le jeu. Bon, mais c'est la démocratie, on la prend, et on voit des gens qui grandissent, petit à petit, et maintenant, il y a des ordinateurs presque dans toutes les caravanes. Moi, j'ai vu voler des cahiers, les feuilles déchirées par les fenêtres de l'autobus qui revenaient de l'école sur le terrain du camisalier, le statut d'un livre dans une caravane, avant qu'il reste entier, ce livre. Et bien, c'est un exploit. Et maintenant, on voit, il y a 220 gosses qui sont scolarisés dans la Gouvernation paloise. Il n'y en avait que 20. Et tout ça, c'est fait par des bonnes volontés, des gens qui viennent de côté de l'autre, t'es fabriquable insuceptif ou... Qu'est-ce que vous donnez la parole ? Ouais, moi, je voulais témoigner d'un truc un peu, qui va un peu dans l'autre sens, parce que... Pardon. Moi, j'ai dû passer un an et demi en gros seigneurs éconnus, justement. Ah oui, oui, oui. J'ai, par la plus grande des naïvetés et la plus grande des imprudences, monté une manger avec des Roms, ce qui m'a permis mille joie et à la fois mille tristesse. Et pour moi, la plus grande entrave à la libération de la parole, c'est déjà les Roms eux-mêmes. Et en premier lieu, et je ne veux pas stigmatiser, c'est pas une question de stigmatiser un ensemble ou un peuple, mais c'est stigmatiser ceux qui utilisent des leviers politiques dans tous ces pays hors de l'Est, et la Roumanie également, j'en suis sûr, qui utilisent ces leviers politiques pour présenter des projets factices, sans mettre par les poches, et donc la corruption en général. Et je pense que c'est déjà ces personnes-là qui sont les premiers, enfin voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez dire par rapport à ça, mais moi, c'est ce que j'ai constaté et je me suis barré. C'est très, très compliqué pour moi de nos jours. Car nous sommes désormais dans une confusion catastrophique et pour ne pas aller là où on ne veut pas aller, c'est très difficile, très. Il y a toujours, sur tous les projets que nous avons pu soutenir, j'ai marié pendant à peu près dix ans en Europe de l'Est, donc avec des Roms, et puisque la premièreurgence, c'est quand même de manger, il y a eu beaucoup de mises en place de projets alimentaires. Eh bien, quand l'argent arrivait, ça partait en mariage, en festivités, mais il faut apprendre que c'est comme ça la vie, et qu'on ne balance pas du pognon n'importe comment comme ça, si on veut voir tel résultat obligatoirement. Si maintenant, on s'en fout du résultat, ça c'est une autre position, qui est d'ailleurs défendable, attention, je ne juge pas. Donc, évidemment, le problème dans tout ça, c'est comme d'habitude, mais maintenant, il y a vingt ans, ça allait, on aurait pu agir, mais maintenant, on ne peut plus agir, parce que ça a pris des proportions absolument gigantesques. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une corruption, tant le faire, mais autant à l'Est qu'à l'Ouest. Il n'y a pas 1% de l'argent débloqué pour les humanitaires qui atteint sa cible, tout compris par les Roms. C'est des choses archi-connues. Il paraît qu'il n'y a que l'armée du salut qui est à peu près correcte, paraît-il. Moi, je ne suis pas dans l'association humanitaire, mais je sais, tout le monde le dit, j'ai bossé avec eux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça devient de nos jours extrêmement compliqué. Il est très facile d'inventer des histoires. Et d'un autre côté, et d'un autre côté, on ne peut pas, d'ailleurs, on est là pour ça, tout le monde ici est à l'École. On ne peut pas ignorer qu'il y a un problème humain urgent et grave. Maintenant, ça y est, tout le monde a décidé. Enfin, tout le monde. Beaucoup ont décidé de le voir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, on bricole, on fait sur les appartements. Mais, c'est inextricable et c'est bien ceux qui désespèrent précisément ces Roms qui n'arrivent jamais à se faire entendre. Car le fric va au gros lobby et pas aux petits. Il va à ceux qui savent rédiger. Vous savez, c'est un métier de rédiger un dossier de demande de financement à l'Union Européenne. Moi, je connais des assos de soutien aux Roms qui font faire ça par les services de la mairie d'une énorme ville. Parce que ce sont les seuls qui savent remplir ces dossiers-là. Donc, effectivement, on est dans des situations qu'on ne maîtrise pas. On ne les maîtrise pas. Ce n'est pas pour nous... Attends, attends. Il y a des gens qui veulent parler. Les situations agricoles... Attends, attends, s'il te plaît. Il y a des gens qui veulent parler. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, vas-y. Non, mais en fait, c'est un bord de propos. Mais moi, je voulais rebondir sur le génocide en particulier, sur la reconnaissance et sur le travail des historiens qui a fait ou n'a pas été fait sur la question. Parce qu'il y a de cela deux ans, c'est un cas concret, j'ai été extrêmement frappée, et c'est-à-dire, comme tout le reste de mon engagement, par une réunion qui parlait d'habitat adapté. Donc, on est dans une zone spécifique de la population maîtrise qui est là pour demander à ce qu'on nous construise des logements. Et en fait, il y a eu une réaction extrêmement vive de la part des propriétaires alentour. Ça a débouché sur une situation qui, pour moi, était absolument hallucinante. On a mis une femme debout, âgée, en train de pleurer, de dire, mes grands-parents sont morts dans le camp. Et on lui a répondu, ta gueule, casse-toi. On lui a répondu ça ? On lui a répondu, ta gueule, casse-toi. Cette situation-là, dans le cadre, par exemple, d'une personne... Une citoyenne française. Une citoyenne. Mais si on avait pris le cas qui est parallèle et extrêmement proche, pour moi, d'une personnalité, d'une personne juive, serait entraînée immédiatement à des coups de plaintes. Mais bien sûr. Et les plaintes ont cassé. Et dans ce cas-là, c'est passé complètement une personne. Mais tout négationnisme est autorisé, voire encouragé, concernant l'Iron. Est-ce que je tiens... Ok ? Oui, mais il n'est pas toujours, comment dirais-je, dévoilé. C'est-à-dire que les gens, des fois, ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont dans ce que l'on appelle du négationnisme. Oui, mais ça pose aussi la question... Enfin, moi, je trouve que ça pose aussi une question qui est plus large, qui est celle des rapports entre l'homme et les juifs comme population atterritorialisée, en fait. Ben oui, mais les juifs ne sont pas atterritorialisés. Ils se sont re-territorialisés. Quoi qu'il en soit, c'est leur choix. Donc... Enfin, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, c'est pas grave. Quelle est votre question ? Non, mais ce n'est pas une question, mais c'est finalement de se poser la question de savoir comment les historiens vont aussi inclure la population rome dans le mouvement de l'histoire européenne et lui faire porter la même destinée commune ? Lorsque, cette fois-ci, j'ai compris votre question, pour ce qui est à quel moment ? Eh bien, ce sera comme pour l'histoire non pas des juifs, mais des femmes. Lorsque les femmes ont pris leur histoire en main, ça a été vite réglé. Tout le monde a voulu être historien des femmes. Et aujourd'hui, il n'y a pas une université où il n'y a pas sa prof d'histoire des femmes dans le monde. Dans le monde. Bon. Le jour où les Roms prendront leur histoire en main et ils ont commencé à le faire, vous inquiétez pas que ça va bouger. Et il y a déjà en France deux historiennes, il y en a une qui n'en a qu'à sa licence, mais l'autre qui est déjà docteur et en train de préparer son agrégation, Jitam et Manouche, citoyenne française, d'histoire. Il y a dans les autres pays, il y en a une en Roumanie, il y en a un... Ce jour-là, cette histoire avancera. Non pas qu'il n'y ait chez les non-tsiyans que des méchants, des imbéciles, des obtus. Non. Mais simplement que ça n'est pas la même motivation, la même puissance, etc. Bon. Les historiens internationaux ont... La minorité extrême qui s'intéresse à cette affaire-là a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. D'abord, il y avait, jusqu'à il y a très peu de temps, aucun historien. Les historiens principaux du génocide des Roms, que j'appelle Samoudaripène à la suite de la proposition du prof de l'inalco de langue romanie, mais qu'on appelle aussi Coraimosh dans les pays de langue anglaise, à la suite de la proposition des linguistes roms américains. Donc, que ce soit l'un ou l'autre mot, ils n'étaient pas des historiens. Ils étaient des linguistes. C'est pas du tout pareil. Et c'est eux qui nous ont appris le plus de choses. Kenrick, c'est il y a 40 ans, etc. Après, historien, oui, mais généraliste qui n'avait jamais fait de recherche scientifique, donc résultat très médiocre. Après, historien-chercheur, oui, mais pas formé par des chercheurs historiens. Bon, encore une fois, résultat. Bon. C'est-à-dire que les niveaux académiques qui sont requis pour les études sur les Roms, mais c'est la moitié, le tiers, le quart, moins exigeant que pour les autres sujets. Ça, je le sais. Quand vous lisez des thèses désormais ou des documents écrits à l'intérieur des écoles, hein, vous êtes stupéfaits. Mais comme prof, vous dites, mais je n'aurais même pas donné son deuil à celui-là. Donc, il n'y a pas encore d'apprentissage, de transmission, de formation, d'excellence, avec les critères nécessaires à un travail correct qui soit fait dans cette matière. Mais maintenant, c'est en train de bouger. Pas un peu. Et quelles sont les sources ? Oh, ben alors, les sources, ce sont les archives, hein. Alors... Les sources, ça ne sont pas directes ? Non, mais il y a... Comment vous dire ? On a un problème avec les Roms, exact. C'est que, comme il n'y a pas de religion particulière qui les stigmatise. Comme il n'y a pas de nom particulier qui les stigmatise. Comme il n'y a pas... Il n'y a aucune indication qui vous garantisse que cette personne est Roms. Sauf les fichiers de la gendarmerie et de la police qui les ont fichés en tant que Roms. Dans les archives, ça se complique. Parce que les gens, ils peuvent être ça ou autre chose. Ils peuvent être Roms ou ils peuvent être autre chose. Et c'est ainsi que beaucoup de forains qui n'étaient pas tsiganes se sont fait arrêter pendant la Deuxième Guerre mondiale au nom de l'interdiction de la circulation, en France, de Vichy, et ont écrit des lettres de réclamation pour réclamer à être libérés parce qu'ils n'avaient rien à faire dans les temps de concentration français, parce qu'ils n'étaient pas tsiganes, mais forains. Voyez ? Donc, il y a un problème de source qui est très bien expliqué dans certains bouquins. Mais il y a aussi toutes les archives du génocide. Il y a Washington, il y a Yad Vachem, il y a les camps, il y a les archives des camps. Certaines ont été analysées pour la France, mais pas tout, loin de là. Beaucoup, beaucoup, les archives médicales, beaucoup des hôpitaux. Après, on croise, ça c'est le métier des histoires. Oui, mais finalement, ce sont des sources qui proviennent toujours de l'extérieur du groupe Rome, c'est-à-dire que ce sont des sources administratives, judiciaires, et on n'a pas la parole Rome qui arrive pour être porteuse de sa propre histoire. Et c'est ça aussi que c'est génial. Alors, 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 l'histoire a toujours été faite comme ça. Ceci n'a rien de particulier au Rome. J'ai fait la première thèse d'histoire orale en France, il y a longtemps. J'arrive même plus à compter. Et ça n'était pas sur des tiganes. C'était l'histoire orale du mouvement anarchiste en France, de 1919 à 1939. Alors, je peux vous répondre à toutes vos questions sur cette affaire-là. Tout groupe dominé, seuls les rois de France possèdent leur historien officiel. On appelle ça un scribe, et c'est l'origine du métier d'historien. Ok? Après tout groupe dominé, quel qu'il soit, quel qu'il soit, colonisés, femmes, homosexuels, tiganes, juifs, protestants persécutés par l'église, n'importe lequel, s'il n'est pas un groupe lettré, il n'y a pas beaucoup de groupes dominés qui sont lettrés. Il y en a. Dans le ghetto de Varsovie, ils ont réussi à planquer leurs archives à l'intérieur du ghetto, dans des boîtes, vous savez ça, en fer. Et c'est comme ça qu'on connaît toute l'histoire du ghetto de Varsovie. Mais c'est pas beaucoup de groupes dominés qui sont délettrés. Donc tout groupe dominé est étudié par les historiens, par des archives, réalisées généralement par des dominants à leur sujet. Et après, si vous avez la chance que les personnes soient encore vivantes dans le sujet que vous étudiez, vous pouvez, rien ne vous empêche d'aller les voir pour faire éclore cette parole. Ce qui a été fait s'agissant du camp de Mérignac, par exemple, par quelqu'un qui n'est pas du tout historien, mais qui à force de brasser des archives a fini par le devenir, Emmanuel Fillon, qui a recueilli énormément de récits de tziganes français de ce camp de concentration qui était à l'empressement de l'agroport actuel. Il y a également une femme que j'ai rencontrée, je pense qu'elle fait comme métier, en Israël, qui a recueilli plus de 60 histoires de vies de témoins de rescapés, Rome, du Samoudaripen, en Hongrie. Ça a été fait pour la Roumanie. La Roumanie, on a toute une histoire orale faite avec des témoins en Roumanie. On a des témoignages, quelques-uns pour la Pologne, où les choses sont particulièrement tragiques. On a quelques témoignages recueillis au mémorial de Washington. On en a... Ça n'est qu'un début. Mais ça n'est pas propre aux Roms. C'est propre à tout groupe dominé, quel qu'il soit. C'est augmenté pour les Roms, parce qu'on a l'habitude de ne pas leur donner la parole et de ne pas la leur demander. Voilà. Hein ? Mais est-ce que finalement, le fait de vouloir écrire leur histoire, ça ne serait pas, plutôt que d'essayer de passer par l'histoire des dominants, d'essayer d'adopter une démarche peut-être plus anthropologique et historique à la fois, et d'aller à leur demande, pour voir comment eux se racontent et racontent leur histoire. Écoutez, madame, vous avez un livre qui s'appelle Cœur de femme tsiganes, là. Il ne coûte pas très cher. L'auteur s'appelle Claire Roséas. Et je ne me rappelle plus combien il y a de femmes qui parlent longuement, très longuement. Donc voilà, il est là. Vous pouvez l'acheter. C'est une petite réflexion personnelle. Je ne sais pas, peut-être que tu pourras me dire ce que tu en penses. Bon, on est anarchiste, donc... Il y a un élément qui est très, très intéressant dans l'histoire des roms, c'est que l'histoire des roms, c'est un peu une contre-histoire de l'État. C'est un peu difficile, cette histoire de peuples, parce que c'est peut-être des peuples aussi. Mais enfin bon, qui se constitue, on ne sait pas exactement depuis quand il existe, peut-être depuis le XIIe siècle ou tout à l'avant. Ce n'est pas exactement en Inde, aux origines, ce qu'il était. Bon alors moi, origines, je ne dis plus un mot sur les origines. Je vous ai dit tout de suite. Peu importe, mais disons, il n'y a jamais eu d'État. Il n'y a jamais eu d'État. La civilisation rome dont on a parlé, je pense que c'est un terme très important, comme tu as dit, la civilisation rome, c'est contre-étatique. Ça rappelle d'autres sociétés, par exemple... Mais bien entendu ! C'est entièrement contre-étatique. Mais bien entendu ! La musique de l'État ne rentre jamais. Mais, mais... Excuse-moi, parce que si tu n'as pas fini de dire ce que tu veux... Non, non, non. Bon, voilà. Les roms sont un peuple sans État. Peut-être qu'ils ne sont pas un peuple. On verra. Parce que c'est vrai que c'est compliqué et qu'il faut réfléchir à ça que c'est grave. Bien. Ça c'est une chose. Supposons que les roms soient... Ils sont un groupe. Ils sont une société sans État. Nous avons un très grand anthropologue qui a écrit un livre qui s'appelle La société contre l'État. Bon. Mais, ce n'est pas parce que c'est un peuple sans État et qui jusqu'à présent refuse. Il refuse un État. Sinon, en se disant citoyens d'État où ils vivent. Mais ils refusent un État à eux-mêmes. Donc, tu vois, c'est... C'est une double appartenance. Ce n'est pas pour ça que nous sommes en droit de les déclarer anarchistes. Non, mais ce n'est pas du tout... Je sais bien. Ce n'est pas ce que tu as dit. Mais on me pose très souvent cette question. Parce que, d'abord, il y a des anarchistes chez les roms. Mais, comme ailleurs, c'est-à-dire 0,000000 à la racine carrée de... Peut-être un peu moins quand même. Peut-être un peu moins quand même. Mais je veux dire par là que c'est intéressant qu'il s'agisse d'une société sans État, à mon avis. Et c'est la définition que moi je donne à ethnie parce qu'une ethnie en grec, ça veut dire un peuple sans État. Excusez-moi, hein. Ça n'a rien à voir avec des histoires de racisme. C'est un peuple qui est notre égal, qui est noce. C'est un peuple qui est notre égal, ni un barbare, ni un... Mais qui n'est pas organisé en cité-État. C'est exactement le contraire de police l'État. Bon. Qu'il soit ainsi est, à mes yeux, la source de tous leurs problèmes avec les sociétés dominantes qu'ils traversent. Bon. Mais ils ne peuvent pas le revendiquer, ça. Parce qu'ils sont dans un cadre, il faut qu'ils utilisent le cadre d'interdiction. Tout au moins, c'est ce qu'ils disent. Mais, je conclue, parce que Robin est absolument un directeur de l'État, absolument parfait. Je vous en prie, n'attribuez pas aux Roms un anarchisme qu'ils n'ont pas, parce que vous savez, nous savons que l'anarchie, c'est un choix, c'est une décision politique, etc. Et comme me l'a dit un camarade espagnol antifranquiste de très longue date, d'accord, ils sont sans État, mais alors, avec une hiérarchie... Oui, oui, oui. Ce n'était pas du tout pour laisser un parallèle. Voilà. Et en tant que... C'était parce qu'aux origines de l'État ou... Le fait d'un club sans État. C'est indéniable. Allez. Merci Claire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...